Musique Salut à toutes et à tous, c'est Opium, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors non, c'est pas une nouvelle série que je mets sur ma chaîne. En fait, c'est une vieille série dans laquelle j'avais pas mis de vidéos depuis environ 8 mois. Donc on va essayer de reprendre un petit peu les dimanches rétros, parce que c'est vrai que les jeux rétros, moi j'aime bien. Donc j'aimerais vous présenter plusieurs jeux. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 shoot them up, à 3 époques différentes. On va commencer par Poki Enroki, qui est sorti sur Super Nintendo, qui est connu au Japon sous le nom de Kiki Kaikai, Nazo no Kuro Manto, qui veut dire... aucune idée ce que ça veut dire. Il est sorti en 92 au Japon et en 1993 dans le reste du monde. C'est en fait une licence de Taito sur arcade, qui a été ensuite adaptée par Natsume sur console. Alors en fait, c'est un shoot pédestre, un style run and gun en vue de dessus, qui s'inspire pas mal du folklore et de la mythologie japonaise, dans lequel on va jouer Poki, donc une jeune shintoïste, et de Roki, qui est en fait un tanuki. Le tanuki, c'est un chien raton laveur, qui fait partie de la mythologie japonaise, auquel on lui attribue des pouvoirs magiques. Alors un soir, en se rendant au temple, Poki rencontre Roki, donc le tanuki, dont tous ses potes ont été rendus fous par une force mystérieuse. Donc les deux comparses vont traverser plusieurs niveaux, composés de différents décors du Japon traditionnel, en se battant contre des boss, qui sont aussi du folklore, comme les Kapas, les Obakes, ou les Yures, je sais pas trop ce que c'est, mais vous pouvez aller chercher sur internet. Et au final, ils arrivent à la terrible forteresse du mystérieux Voile Noire, dont je vous en dis pas plus pour la fin du jeu. Alors au niveau des armes, Poki a des talismans Ofuda, qui sont en fait des cartes qu'elle peut jeter. Elle a une deuxième arme, c'est la baguette de purification, qui est plus spécialisée pour le corps à corps. Poki, lui, son arme principale, ce sont des feuilles qu'il peut lancer, et donc en corps à corps, il a plus des coups de queue. En plus de ces armes, il y a les glissades, pour traverser l'écran plus rapidement, et ensuite une super attaque, qu'on peut utiliser une seule fois par vie, et qui tue un petit peu tout le monde à l'écran. Au niveau du jeu, il y a des items, qui augmentent la taille des projectiles, ou le nombre de projectiles jetés en même temps. Il y a aussi des points de santé, et quelques secondes d'invulnérabilité, ainsi que des points. Alors quelques différences entre les deux personnages, je vous conseille quand même de jouer Poki, si vous essayez le jeu, puisque Poki bouge plus vite, elle glisse plus vite, son attaque spéciale est plus puissante, mais par contre la zone de l'attaque est plus petite que Roki. Au niveau des musiques, elles sont comme le jeu traditionnel japonais, et un petit peu à la sauce électronique. Alors par la suite, Poki et Roki 2 sortira sur SNES, et sur Game Boy Advance, il y aura un épisode qui s'appelle Poki and Roki with Betty, qui mettra donc en scène un troisième larron, qui s'appelle Betty. Donc pour résumer, le jeu est facile à prendre en main, mais assez difficile quand même, mais plus on joue, plus on avance, donc c'est ça qui est plutôt bien. C'est un jeu typiquement d'arcade, avec de bons graphismes, de bons décors, une très bonne ambiance japonaise, très colorée, les ennemis sont variés et bien animés, et c'est surtout un excellent jeu à deux. Je vous laisse quelques secondes de gameplay pour vous faire une meilleure idée du jeu, et on se retrouve ensuite pour le deuxième jeu. Alors, autre génération de console, un titre phare de la 128-bit de Sega, la Dreamcast, Icaruga, qui a été développée par Treasure, qui sont des anciens de Konami, et qui est sortie sur arcade au Japon uniquement en 2001, et qui a ensuite été adaptée sur Dreamcast en 2002, puis en 2003 sur la Gamecube, et vous pouvez maintenant retrouver ce jeu depuis février 2014 sur Steam, avec une version démo disponible, c'est d'ailleurs les images que vous voyez à l'écran, c'est la version démo de Steam. Alors, en 1998, Treasure sort Radiant Silver Gun, qui est un Manic Shooter de grande qualité sur Saturne, et en fait, Icaruga sera un petit peu considéré comme le successeur de Radiant Silver Gun, et Icaruga aura la particularité d'utiliser deux couleurs, le noir et le blanc, et en fait, notre vaisseau alterne entre le noir et le blanc, seul un projectile de couleur opposée peut nous détruire, et les projectiles de même couleur, en fait, on peut les absorber, et ça augmente notre stock d'énergie, qui nous sert à libérer, en fait, après des rafales de rayons, qui tuent plusieurs ennemis à l'écran. Alors, un ennemi touché par un tir de couleur opposée sera détruit deux fois plus vite, si c'est la même couleur, il va libérer un paquet de boulettes, qu'on pourra absorber, donc, pour augmenter notre stock d'énergie. Alors, tout ça, c'est bien joli, mais à quoi ça sert ? En fait, c'est que le jeu Icaruga va être complètement basé sur le scoring, c'est vraiment un jeu de score, d'arcade, et il ne suffit pas de bourriner en tuant les ennemis n'importe comment, il existe en fait un système de chaînes. Alors, on tue trois vaisseaux de la même couleur, on va obtenir un point de chaîne, si on tue trois autres d'une même couleur, on va obtenir un deuxième point de chaîne, etc., etc., jusqu'à huit points de chaîne, et en fait, à chaque point de chaîne, le score est doublé, c'est-à-dire qu'au lieu de tuer un ennemi qui va coûter 100 points en faisant n'importe comment, eh bien, si on atteint le huitième point de chaîne, l'ennemi tué ne coûtera plus 100 points, mais 25 600 points. Alors, si on tue un ennemi de la mauvaise couleur, par contre, la chaîne est complètement cassée, et on recommence à zéro. Le principe de chaîne a l'air assez compliqué comme ça, mais en fait, dans le jeu, c'est plus compréhensible, mais en tout cas, c'est loin d'être facile pour faire des chaînes, et surtout, ne pas les rompre, mais ça nécessite beaucoup de skill et de patience pour maîtriser le jeu. Alors, malgré de faibles ventes, Ikaruga reste un des meilleurs shooters de sa génération, avec son concept original, difficile à maîtriser, il faut bien le reconnaître, ce qui fait que le jeu est vraiment destiné aux passionnés de shoot them up. Mais ça reste quand même un excellent jeu, que je vous conseille d'essayer, pour pas mourir idiot, via la version démo de Steam, par exemple. Et on passe au troisième jeu de cette vidéo, en restant dans les Manic Shooters, mais cette fois en vue horizontale, avec Yakuga sur PC, et âme sensible s'abstenir, va y avoir des nichons et du sang. Alors, Yakuga, c'est le premier d'une série de 5 jeux, développé par Arthes Knight, des jeux qui ne sont pas très connus en Occident, c'est ce qu'on appelle des doujins, c'est-à-dire des oeuvres amateurs japonaises, que ce soit bande dessinée, romans, fanzines ou jeux vidéo, et qui sont souvent disponibles en freeware ou en démo. Alors, cette version, je l'ai trouvée dans les démos du site jeuxvideo.com, et autant dire que l'univers que propose ce jeu est carrément morbide et glauque. Le jeu est sorti en 2005, et la série Yakuga a la particularité de proposer des décors organiques, avec des ennemis et des boss plus qu'étranges, très manga japonais, je ne sais pas si c'est un nom, ce style sexe-violence, je crois que c'est du hentai, je ne suis pas socialiste. On a donc en début de partie deux personnages disponibles, alors la différence c'est que l'homme tire un seul tir en ligne droite, et la femme en voie en freeway, c'est-à-dire en trois directions. Le principe est de parcourir des tunnels ensanglantés, bien dégueux, de tuer les ennemis, et surtout, quand un ennemi meurt, de récupérer en fait les petits cœurs qui vont remonter notre barre de vie et vont nous permettre de continuer. On récupère aussi des items en forme de pièce, je crois, qui nous fait monter une autre jauge, qui est en fait une super attaque. Alors les ennemis sont pas forcément agressifs, mais perso je préfère jouer avec l'homme, avec un seul tir donc, car quand on tue un ennemi, en fait les petits cœurs se dirigent horizontalement, c'est donc plus facile de les prendre, alors que la femme en tirant dans trois directions, en fait on va tuer des ennemis un petit peu n'importe comment, et on va louper un paquet de petits cœurs, et en fait on va pas remonter notre jauge de vie. Les boss sont assez impressionnants, c'est là qu'on constate le mieux le style Manic Shooter, alors limite on vise le boss, mais on regarde pas trop le boss, on regarde surtout notre avatar, pour éviter la multitude de boulettes qui sont à l'écran. Bon alors après les boss et les demi-boss sont souvent les seins à l'air, ou dans des positions un petit peu olé olé, c'est pas non plus un film porno, surtout que quand on joue, comme j'ai dit, enfin moi perso je regarde très peu le boss, mais plutôt les boulettes. Bref, Arthes Knight sortira donc quatre autres jeux par la suite, dans le même style de gameplay, et d'univers surtout, glauque, certains seront par contre en vue de dessus vertical, et apparemment la difficulté des titres suivants est assez impressionnante. Ce premier Yakuga, qui j'espère que je vous ai fait découvrir, est un très bon jeu, plein d'adrénaline, de style arcade, frénétique, avec une très bonne musique entraînante, des graphismes franchement réussis, qui vous feront passer un bon petit moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, j'essaierai de reprendre l'idée, avec un autre genre de jeu, plateforme ou autre, on verra. Et je vous dis donc à bientôt, pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada